Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Air Les Iscanteurs. Aujourd'hui nous allons vous parler du pistolet AirCode de cette machine AirCode mais principalement du nettoyage de ce pistolet. Ici dans mes mains j'ai l'AC4600 de chez Wagner, pistolet AirCode standard, assez commun et très populaire. Celui-ci est relié aujourd'hui à une pompe SF23 Plus de chez Wagner, pompe à membrane avec une petite trémie de 5-6 litres sur le dessus, donc plutôt adaptée à la dispersion surtout en mode AirCode pour les lacs, les lasures, les matériaux assez fins à pulvériser. Comme vous le voyez juste rapidement dans cette version-là, ce modèle de pompe ici est une pompe à membrane airless. Le principe est juste que nous avons relié en plus un adaptateur ici avec un régulateur pour l'air qui sera relié donc au pistolet comme ceci. Donc c'est tout simplement que le matériau airless comme d'habitude arrive dans ce cas-ci par ce tuyau-ci à travers un filtre donc qui est ici jusqu'à la buse. Et donc l'air qui est relié de l'autre côté à un compresseur externe va envoyer l'air donc cette fois-ci derrière le pistolet dans le manche jusqu'à la buse. Donc concernant le nettoyage du pistolet en lui-même, il faut prendre en compte que c'est un pistolet dont le matériau est en aluminium donc certaines personnes ont tendance à laisser lors du nettoyage ce pistolet peut-être plonger dans de l'eau ou certains matériaux et donc ça c'est forcément à éviter. Ça va avoir grande tendance à rouiller notamment aussi au niveau des régulateurs etc. Donc si vous avez une brosse par exemple en plus vous pouvez l'utiliser donc pour nettoyer le tout et le sécher et le stocker. Concentrons-nous maintenant sur la partie de devant donc avec la buse, air coat, le support de buse et également le chapeau d'air. Ici donc nous avons un chapeau d'air bleu. Donc vous retrouverez sur notre boutique en ligne de toute manière les trois chapeaux d'air c'est-à-dire le rouge pour les produits solvantés, le bleu comme ceci pour les produits à base d'eau et enfin le vert pour tout simplement les deux. Donc vous retirez l'ensemble qui vient. Donc vous avez le support de buse comme ceci donc à bien nettoyer, rincer et stocker. Vous aurez à l'intérieur donc la buse air coat, c'est une buse standard que vous pourrez donc prendre le temps si possible de bien nettoyer, de brosser, de sorte à laisser aucun résidu sur celle-ci. Je vous donnerai également une technique par la suite pour la conserver en plus si nécessaire. Et enfin donc le chapeau d'air. S'il y a un conseil à donner concernant le chapeau d'air en lui-même, c'est que vous voyez donc qu'il a tous les orifices internes ici et vous avez donc par rapport à la paroi en elle-même qui est relativement sensible et qui donc conduit l'air qui va enrober le jet airless de peinture. Ce que nous conseillons de faire c'est de surtout pas utiliser de brosse ou autre pour nettoyer, faire très attention lors du nettoyage de ces chapeaux d'air. Parce que si vous vous endommagez donc une partie ou une autre ou que ça soit rayé d'une certaine manière, du coup l'air ne sera plus réparti correctement et au final votre jet ne sera plus correct et la pulvérisation sera ratée. Donc toujours faire attention au nettoyage de ces chapeaux d'air. L'idéal c'est de tout simplement le rincer correctement et ensuite de le mettre, comme j'allais en venir, dans un petit réservoir comme cela. Ça c'est des sabliers airless avec des produits de nettoyage que vous avez à l'intérieur. Vous en avez un chez Pharmax comme celui-ci et vous en avez un autre chez Wagner. Et donc là à l'intérieur de ceux-ci il est très simple donc de mettre à la fois votre chapeau d'air, votre buse et éventuellement votre support de buse si vous avez un récipient peut-être plus grand. Et ensuite en retournant le liquide rentre à l'intérieur et ces buses sont conservés jusqu'à la prochaine utilisation. Si jamais il restait des résidus, ces résidus seront dissolvés et cela va permettre donc d'éviter également que la corrosion ou quelque chose vienne également gêner le processus. Ensuite donc à ne pas oublier comme je l'avais mentionné au début de cette vidéo, vous avez donc un filtre à ce niveau-là qu'il ne faut pas oublier qu'il faut retirer et bien rincer de sorte à ce que vous ne soyez pas donc voilà qu'il n'y ait pas de problème par la suite avec celui-ci dans l'acheminement du produit à pulvériser. Et enfin, ce qu'il ne faut pas oublier et sur lequel il faut également bien se concentrer, c'est les deux joints que vous avez ici au niveau de l'embout du pistolet. Donc vous avez le plus petit au milieu qui va avoir donc l'aiguille qui va entrer à l'intérieur et le plus grand tout autour. Le problème que vous pouvez survenir et donc pour lequel il faut vraiment faire attention, c'est que si ces joints se bouchent d'une manière ou d'une autre, qu'ils sont endommagés, bouchés, cassés pour x raisons, ce qui peut se passer c'est que le liquide ne soit plus contenu vers la buse directement et qu'il se libère un peu à l'intérieur. Et dans le pire des cas, ce qui peut se produire éventuellement, c'est que le produit donc repasse en arrière à l'intérieur du pistolet et donc du coup viennent dans le champ de l'arrivée d'air, passent à l'intérieur du manche et même éventuellement rejoignent le flexible jusqu'à la pompe. Donc ce qui vous endommagera en fait le tout tout simplement. Donc forcément à éviter. Donc si jamais vous voyez que le joint commence à avoir un défaut quelconque ou autre, pendant l'utilisation ou autre, la première chose à faire c'est de, si possible, de laisser le pistolet dans une position comme celle-ci, de sorte à ce que quoi qu'il arrive, même s'il y a une fuite en embout ou autre, ça va s'écouler vers le bas et non remonter vers le flexible à air. Et puis bien sûr, pour ce type de joint, dès qu'il y a un dommage, qu'ils sont bouchés ou autre, la seule chose que l'on vous recommande de faire c'est de l'échanger. Vous pouvez l'échanger très facilement, vous retrouverez les liens sur notre boutique en ligne afin de pouvoir les commander et l'échanger rapidement sur votre pistolet Aircoat. Et en l'occurrence ici donc de chez Wagner, puisque c'est un système quand même particulier, donc c'est par rapport à ce pistolet-ci que vous aurez bien ce type de chapeau d'air, de buse et de joint à l'intérieur. Donc en résumé, sur ce pistolet-ci, après utilisation, vous pensez bien à nettoyer le filtre à l'intérieur, le support de buse, la buse, le chapeau d'air. Faites attention, comme je l'ai dit, au chapeau d'air de sorte à pas l'endommager et que vous n'ayez pas à le changer rapidement. N'hésitez pas donc à mettre le tout dans des récipients comme cela pour les conserver plus longtemps et à partir de là, vous n'aurez pas de problème lors de la prochaine utilisation avec ce type de pistolet et de pompe. Donc ici, le AC 4600 de chez Wagner, avec cette SF 23 Plus de chez Wagner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo, nous envoyer un message, un e-mail, nous y répondrons rapidement. N'hésitez pas à faire un tour sur notre groupe Trucs et Astuces. Vous aurez également d'autres professionnels laissant leur expérience et toute question qui sera posée trouvera sa réponse. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur la laisse discanteur. Merci. 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 Merci.